Générique 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 Bonjour et bienvenue sur Greplon, nous allons parler cette fois-ci d'un jeu de rôle un peu tic-pic puisqu'il s'agit d'Etherne Matnac, un jeu de rôle de science fantasy aux éditions Poseidonia. Alors, visita interiora, terrae rectificando and venes, occultum lapidem, autrement dit visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre occulte. Cette doctrine si chère aux alchimistes et aux loges maçonniques qu'on retrouve à la fin de l'ouvrage et dans des constructions d'un des lieux de l'univers, donne une indication sur ce qui nous attend à l'intérieur, c'est-à-dire un jeu empli de mystères, de secrets, d'alchimie, de science, de technologies cachées, oubliées. Et une étrange malédiction qui touche les hommes, qui suite à un phénomène appelé Loboud, un mystérieux phénomène, on n'en sait pas trop, a donné aux hommes la faculté de zoomorphée, de se transformer en animal, mais aussi le contrepartie c'est que si on n'arrive pas à contrôler cette capacité, on sombre dans une bestialité, on se transforme en créatures sanguinaires et féroces. Voilà, alors, les terres de Matnac, pour l'instant il y a le livre de règles que nous allons feuilleter, on va revenir un petit peu plus après en avance sur l'univers, parce que c'est un univers très riche qui mérite de s'attarder, mais tout de suite on va commencer par un feuilletage express du livre de base, les terres de Matnac. A tout de suite ! On se retrouve donc devant le livre de base des terres de Matnac, un gros livre en forme, enfin, ou à l'esthétique de vieux grimoire, de plus de 400 pages, la couverture rigide, bien solide. Alors, on va commencer à découvrir un petit peu, alors la première chose c'est que la charte graphique de ce jeu de rôle est un peu particulière, moi franchement je ne suis pas fan, mais c'est totalement subjectif, je suis très 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 classique dans mes goûts au niveau illustration, et cette forme de, cette illustration, etc, ce n'est pas ma tasse de thé, mais bon, ça plaira sûrement à pas mal de lecteurs et de joueurs. Alors vous voyez qu'il y a un petit marque-palle, c'est devenu vraiment la mode maintenant, c'est très très bien, c'est vraiment pratique. Alors nous allons commencer, les termes Matnac, alors le jeu est complet, c'est-à-dire que vous avez l'essentiel, c'est-à-dire que vous avez la présentation du monde, le système de règles, et de l'intégralité, vous pouvez tout pour jouer, quoi, bon, là il y a la liste des souscripteurs, parce que, comme beaucoup de jeux d'euros maintenant, les terres de Matnac ont fait l'objet d'une campagne de financement, ici les terres de Matnac, vous voyez que vous avez le continent qui n'est pas très grand, Matnac c'est ici, c'est une petite île qui est en bas, alors il faut savoir qu'il y a eu un cataclysme, que tous les animaux ont disparu, mais pas vraiment, puisque de nombreux humains se sont contremets en créatures animales, enfin la moitié bestiales, on est carrément dans des hommes bêtes en fait, alors vous avez un tas de créatures hybrides, comme les hommes loups, les hommes tortues, les hommes libélules, enfin tout ce genre de choses, mais sous ces aspects un petit peu en description comme ça, ça peut vous sembler un peu disneyen, pas du tout, ici on est dans un univers très sombre, les transformations ne se font pas toujours dans la douceur, c'est plutôt douloureux, et au risque de perdre son humanité, enfin vous voyez que ici, quand on rentre dans l'univers des terres de Matnac, on est dans un univers assez sombre, et assez pessimiste, étant donné que vous jouez aussi des sortes de survivants, qu'on appelle des éclaireurs, et que vous bossez pour Tizalec, qui est le grand alchimiste des terres de Matnac, et vous allez accomplir plusieurs missions au sein des terres de Matnac, pour sauvegarder l'intégrité de votre ville, une cité-État même, alors vous avez la pression de cette présentation générale, la création d'un éclaireur, les règles, l'univers, le secret de l'obrode, les conseils meneurs de jeu, des missions, ça c'est très bien, et des annexes, évidemment. Voilà, alors la présentation générale, vous avez un petit historique, qui décrit ici, donc au début vous avez qu'est-ce qu'un jeu de rôle, etc, 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 donc il n'y a rien de vraiment surprenant, on est vraiment dans le traditionnel, à en suivre les spécificités des terres de Matnac, alors les terres de Matnac possèdent des spécificités, tant mieux, sinon tous les jeux de rôle se ressembleraient, ici on incarne des personnages capables de prouesses et de zoomorphes, vous incarnez des héros aussi, vous incarnez pas n'importe qui, alors là vous avez la présentation, qu'est-ce que les éclaireurs, il faut savoir qu'ils sont divisés en trois castes, les gardiens, les alchimistes et les ingénieurs, les gardiens c'est plutôt les guerriers, les alchimistes, bon, rien que à dénomination vous avez compris ce que c'est, les ingénieurs c'est pareil, là on est plutôt dans la technologie, même la technomagie parfois, et les alchimistes on est vraiment dans la chimie, le mysticisme, alors chaque castes sont divisés en confréries, évidemment pour avoir des personnages, pour avoir un rendu de personnages assez varié, donc là vous avez au sein de chaque castes différentes confréries, qui amènent quelques avantages, comme on va pouvoir le voir, et quelques désavantages, alors il faut savoir que les éclaireurs ont un gros avantage par rapport aux autres, c'est qu'ils peuvent se zoomorfer à volonté, mais avec le risque à chaque fois de dégrader son intégrité humaine, évidemment plus vous utilisez ce qu'on appelle ce zoomorphing, à chaque fois vous avez un risque de plonger dans la bestialité, ce qu'on appelle un test d'intégrité, voilà. Alors évidemment la transmutation, on vous parle de la transmutation, puisqu'on est en plein dans un jeu de rôle alchimique, donc c'est qui va amener les joueurs peut-être à suivre des pistes qui sont plus dans le sens de la perception de soi-même, comment percevoir le zoomorphing, etc. Et dans le jeu, les joueurs vont découvrir petit à petit que tout ce qui se passe au sein de leur moi est influencé par l'univers. J'en dis pas plus, ne t'existe pas, je ne vais pas gâcher les surprises. Alors les prouesses, c'est quand vous utilisez justement les pouvoirs que vous en donnez l'obrode, l'obrode cette espèce de phénomène un peu étrange qui baigne l'univers des terres de Matnac, et qui justement, c'est ça qui change les humains en créatures animales. Voilà, alors vous avez les grandes thématiques des terres de Matnac, la malédiction, voilà. Donc les griffes de gros, les visions étranges. Alors là, je ne vais pas trop dépoiler parce qu'il vaut mieux que vous le découvriez. Les personnages comme Suroui, qui est un personnage qu'au fur et à mesure du jeu, vous allez voir que le personnage est très 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 ambigu. Voilà, les différents mythes. Oréan, la cité d'origine de cet univers qui est maintenant à demi submergé, complètement envahie, c'est une cité en ruine, mais pleine de ses propres fantômes alchimiques et mystiques, vraiment très intéressant. Donc là, vous avez la carte avec l'extérieur et les différentes factions que vous allez pouvoir rencontrer au fur et à mesure de vos explorations des terres de Matnac. Alors les troupes de Nyx, alors tous ont, on peut dire ça, un totem, on pourrait dire ça, je grossis le trait. Donc un totem, par exemple, le troup de Nyx, c'est l'araignée, et là vous le voyez reporté sur l'insigne de leur faction, les vultures, on devine que c'est des créatures ailées, maritains, on voit les palmiers, bon. Là, au fur et à mesure de la description du lieu, on va voir, je vous enlève, on va en voir plus, on va pas s'attarder de suite et Matnac est ici. C'est la seule cité où à l'intérieur de cette cité, les humains ont gagné leur intégrité, mais pas tous. Certains, quand ils succombent à l'obout par différentes raisons, ils peuvent être contaminés par l'extérieur, ils peuvent être contaminés par du poison, etc. Quand ils sont contaminés, on les amène dans un endroit qui s'appelle le cloaque et qui, un peu, la ville basse, et le bouge de Matnac, où il se passe beaucoup de choses. Alors, les origines des terres de Matnac, alors là, vous avez le comment ça s'est passé, l'échanger, on l'appelle l'échanger, c'est les hommes qui sont devenus des créatures bestiales, et les matnacains, c'est ceux qui vivent à Matnac. Les ressources, donc, évidemment, Matnac, c'est une cité-état, à la grecque un petit peu, avec trois despotes, on peut forcément tous éclairer d'ailleurs, donc, au sein de cette cité, ça manque de ressources, évidemment, donc il faut trouver des moyens de vivre, etc. Et cela peut créer, justement, des missions pour vos éclaireurs. Le métal, les moyens de transport, les communautés, les us et coutumes, les coutumes, là, on décrit un petit peu cette société qui est un petit peu, bon, héritée de la grande mode, de la philosophie alchimique, on est plus dans un esprit renaissance-lumière, en fait, voilà. Mais il y a des engins technologiques qui ne sont pas du tout la période. Alors, vous voyez, une créature à demi-humaine, à demi-volatile. Alors, la création d'un éclaireur, les règles sont très simples. Donc, on va choisir sa casse, il va en découler des points de vie, des points d'intégrité, et tout le monde a 21. Il n'y a pas de calcul plus que ça. Et les caractéristiques, il n'y a que trois caractéristiques, la main, le cœur et la tête. On ne va pas forcément s'étaler. La main, ça, c'est tout ce qui a un rapport avec la force. C'est les gardiens, en principe, qui ont la caractéristique la plus forte. Le cœur, c'est la force d'âme. C'est plutôt les alchimistes. Et la tête, c'est les ingénieurs. Voilà, vous allez répartir les points dans ces caractéristiques-là. Trois et la plus beurre, et neuf et la plus haute. Alors, vous avez des conseils. Donc, en sachant que cette c'est la moyenne, mais il vaut mieux pas mettre trop. Même si vous prenez un gardien, il vaut mieux quand même éviter de mettre trois dans la tête. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Après, on choisit une prouesse qui est liée à une caste. C'est un peu plus loin. C'est dans le chapitre 3. Vous avez la liste des prouesses. Vous allez choisir une confrérie qui va vous amener une capacité. Alors là, vous avez les gardiens, les prouesses disponibles, comme la préscience criminelle, l'aura du guerrier. Alors, en général, ça donne des avantages. Les avantages, c'est souvent sous forme de dés supplémentaire, comme nous allons le voir. Mais pas toujours. Et les confréries. Ici, vous avez les bretters des Londignels, officiers des Aiecles. Et chaque confrérie a ses propres caractéristiques, ses propres petits aspects qui le différencient des autres confréries. Le protecteur des phalanges de Majac, on appelle ça des défenseurs. Le protecteur bénéficie d'un avantage lorsqu'il protège un allié, par exemple. Un avantage, comme je vous l'ai dit, vous allez voir, c'est des débits supplémentaires. Coeur de lion, le protecteur bénéficie d'un avantage. À chaque fois, ça vous amène des avantages qui permettent de donner une particularité à votre personnage et en faire quelque chose de vraiment spécifique. Ensuite, l'alchimiste, c'est pareil. On est dans le même concept, les confréries d'alchimistes. L'ingénieur, les prouesses et les confréries. Le vecteur animal. Alors là, vous savez, vous allez vous transformer en quoi ? Évidemment, là, vous allez choisir un vecteur animal. Et là, vous êtes libre. Alors, vous avez des petites indications. Vous choisissez un animal et vous choisissez trois stades. C'est-à-dire, le premier stade, il me vient des griffes. Le deuxième stade, en plus des griffes, il me pousse des crocs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi un tigre, par exemple. Le troisième stade, j'ai un odorat hyper développé, par exemple. Et à chaque fois que vous allez avancer dans votre intégrité, vous allez vous débloquer plus du vecteur animal, mais avec le risque de faire des tests d'intégrité et de basculer dans la bestialité. Voilà. Grouf, c'est ça. Là, vous allez tirer votre vie passée parce qu'en fait, vous avez fait récupérer, alors vous êtes devenu un éclaireur pour une bonne raison, c'est que vous êtes contaminé par l'eau bode. Voilà. Normalement, quand on est contaminé par l'eau bode et qu'on est à Bacnac, soit on est éjecté à l'extérieur, soit on finit dans le cloque. Mais vous, le grand alchimiste de la cité, Tizalec, vous a choisi aussi parce qu'il a dénoté des choses entre vous qui sont intéressantes par votre capacité à contrôler peut-être votre bestialité, etc. et vous engagez comme éclaireur. Et on vous engage comme éclaireur, évidemment, c'est là que vous déterminez comment cela se fait qui vous engagez comme éclaireur. Donc, vous pouvez faire ça en lançant un D8 ou vous pouvez le choisir. Ici, vous avez par exemple les motivations. Vous pouvez déterminer une motivation aussi et votre vie passée, vous avez la vie passée de la chimiste, la vie passée de l'artien, la vie passée de l'ingénieur. Alors, si vous avez une super idée, vous en parlez à votre meneur de jeu, c'est peut-être aussi bien. Les motivations, c'est ici, alors, vous voulez aider les autres éclaireurs, vous comptez vous opposer aux troupes de nix et mettre un terme à la résistance. Et ici, comment avez-vous été contaminé ? Vous pouvez lancer deux D8 ou soit vous le proposer à votre meneur de jeu, mais si vous n'avez aucune idée, vous lancez deux D8 par accident, par mégaard, de suite à une Rix dans le clock, donc vous êtes contaminé par quelqu'un qui était déjà contaminé, par un espion de nix infiltré, par exemple. L'équipement, le choix d'équipement, le matériel général d'un éclaireur, le matériel du gardien en plus, alchimiste et ingénieur. Alors, la progression, il suffit d'achever une mission. D'achever une mission, vous pouvez acquérir des prouesses supplémentaires. C'est très très simple. Alors, vous voyez que les règles sont vraiment super accessibles. Si vous jouez à plusieurs jeux de rôle, franchement, les terres de Matenac, vous pouvez faire un écart, pas besoin que les joueurs se prennent la tête avec les règles, ils peuvent débarquer dans l'univers de Matenac sans trop de difficultés. Exemple de création, les règles. Là aussi, c'est assez simple. Vous avez, en fait, vous lancez 3D8. Alors, voilà, vous voyez ici que la description. En plus, c'est vachement, c'est clair, la lecture est très agréable. On a un système de papier non glacé. Moi, j'aime bien. C'est à mi-chemin entre la feuille de papier à l'ancienne et le papier moderne. j'aime bien. Donc, quand on effectue un test, en principe, on lance 2D8 et on ajoute sa caractéristique. Par exemple, si on fait un test de main, vous lancez 2D8 plus la main. Faites un test de cœur, 2D8 plus le secleur. La tête, c'est pareil, 2D8 plus la tête. Sauf que, dans les cas des avantages, vous rajoutez un D8 par avantage. Voilà. Donc, ça vous fait des D8 en plus. Et si vous avez des avantages qui s'opposent à vos avantages, vous faites la subtraction et en fait, en fonction de ça, vous ajoutez des avantages. Vous ajoutez des D8, voire vous en supprimez. Voilà. Les degrés de difficulté, il y en a 3. Facile, difficile et extrême. C'est votre meneur de jeu qui vous le dit. Et vous, vous lancez les Ds qui vont être résolus sur une table de résolution unique qui est juste derrière. Ici, vous voyez, la table s'appelle le tableau des possibles. en fonction de ces faciles, difficiles ou extrêmes, vous avez, en fonction du score total que vous faites, échec dramatique, réussite nette, réussite sur le fil, réussite nette, réussite extraordinaire. Voilà, tout ça. Alors, si réussite extraordinaire, le joueur choisit deux actions. C'est-à-dire, il avait décidé de faire une action mais il fait une réussite extraordinaire. Donc, il dit, en meneur de jeu, il propose quelque chose de plus. Voilà, par exemple. Réussite, bah, je fais son action, moi. Réussite sur le fil, alors là, ça peut être une contrariété parce que le joueur de jeu, lui, va aussi faire une action. L'échec, le personnage ne parvient pas à ses fins et subiles. C'est le meneur de jeu qui décide de l'action qui va faire. Et échec dramatique, alors là, c'est le meneur de jeu qui décide de deux actions. Voilà. Alors, vous avez remarqué que la plupart de l'action, c'est que le joueur qui agit, le meneur de jeu arbitre, le meneur de jeu réagit en fonction des actions du meneur du joueur. Alors, les actions courantes, etc. Bon, alors là, surmonter un obstacle, bréver un danger, obtenir une information, soigner, les MJ et les PJ peuvent infliger des dégâts, influencer, infliger une condition. Alors, les combats, vous allez voir que ça fonctionne à peu près pareil. Alors, quand on inflige des combats, c'est en fonction de l'arme, voilà, c'est un fiche dégâts en cas de chute, etc. Et les armes aussi, vous allez voir que c'est classé par test d'armes. Avant, les armes, avant le combat, ils parlent de l'intégrité. Alors, c'est qu'à chaque fois que l'intégrité, ça mesure votre niveau de contamination. Vous avez une joueuse intégrité, voilà, qui a 21 points, je vous l'ai dit au début, voilà, et est divisé en trois niveaux. à chaque niveau franchi, le joueur sera un peu plus influencé par le bouddha, voilà, il se rapproche des changés, en fait, voilà, tant sur le fond physique que comportemental, c'est le moment comportemental qui est très important. Il acquiert progressivement de nouveaux traits animaux, choisir de sécrétion, donc les trois niveaux d'intégrité, voilà, et les tests sont de plus en plus difficiles, voilà, alors l'intégrité, voilà, quand vous subissez une pulsion, vous devez tester votre réalité, il s'effectue en l'ensemble 2D8 plus la caractéristique primaire de votre classe. Alors, quand le personnage n'a pas de stress, il n'y a pas d'avantages ni d'avantages, lorsque le personnage est soumis à un stress, il en est davantage et un double davantage s'il a un stress très très fort. perte de gain d'intégrité, voilà, perte de gain d'actualité, pardon, et les actions, alors, quand on réalise une prouesse, on utilise LobWood, donc forcément, il va être obligé d'utiliser de LobWood, donc faire un test d'intégrité, pour contrôler LobWood, justement, quand il est soumis à l'influence de LobWood, il doit faire un test d'accrédité, et quand il déchaîne LobWood, quand le meneur choisit un attribut animal ou déclenche, c'est quand, par exemple, le joueur ne résiste pas, c'est le meneur de jeu qui décide ce qui lui arrive. Les attributs, alors, les attributs sont des capacités naturelles et des figurines animales, alors là, les attributs, ça peut être avantage physique, arme à dépoint, dentifon, gifle de ça, c'est justement ça, c'est vos attributs quand vous les avez choisis, si, par exemple, vous avez des griffes, ici, c'est des armes à des 8 points de dégâts, le pulsion, les situations de combat, avantages et désavantages, on va lever à la grille, quand c'est un avantage ou quand c'est un avantage, la temporalité, les actions, les utilisations de capacités qui amènent des avantages, la traduction, un tribut animal qui amène des avantages, une prouesse, c'est pareil, effectuer des dégâts sans armes, voilà, il fait subir un désavantage aux dégâts, les dégâts et protection, et là, vous avez jet de pierre, chute, brûlure, 2d8, là, vous avez tous les, vous voyez que c'est super simple, en fait, il n'y a pas vraiment de classe, en fonction de l'importance de l'objet, c'est un nombre de déhuit que vous subissez, en sachant que vous avez 21 points de vie, évidemment, les dégâts sont enlevés de votre protection, la guérison, tout est à base des débits, les phases de gestion, alors là, c'est entre les missions, entre chaque mission, vous allez avoir des phases de gestion et vous allez faire des tests, en fonction de ce qui va sortir, vous allez bénéficier de choses, alors vous avez des oeuvres, vous pouvez faire l'oeuvre de la féministe, vous pouvez construire des choses, alors tout ça se fait entre chaque partie, le voyage, les actions de voyage, alors on voyage beaucoup, c'est un jeu d'exploration, donc on voyage beaucoup, donc vous avez une table assez importante sur les régions, ce qu'il arrive, les aléas climatiques, etc. Récapitulité de son voyage, les véhicules, roues solaires, alors là, vous avez aussi de la technologie, donc vous avez des véhicules au volant, les dirigeables, les dirigeables combat, comment gérer les alliés, l'équipement, les tas d'équipements que vous pouvez trouver, voilà, les armes, elles sont là, voilà, alors petite taille, vous voyez, couteau stylé, couteau la redrice, dégâts, un des 8, voilà, facile à dissimuler avantage, donc si vous faites un test d'écrétion, vous avez un avantage, l'univers, là on a fini un parti de règle, vous voyez qu'on attaque l'univers, vous voyez que c'est encore costaud, donc c'est très détaillé, ça c'est vachement bien, ça commence par Matenak, alors vous avez la description de la ville, le plan de la ville, enfin c'est que le centre-ville, le plan de la ville est un peu plus loin, les dirigeants, la population, les trois dirigeants, ils sont définis ici, les trois dirigeants qui ont construit Matenak, en fait, et qui ont créé les églés casses, parce qu'ils sont trois différents, la philosophie, le contrôle de l'eau boule, l'eau pure, c'est l'eau qui est dans Matenak, qui permet d'éviter d'être contaminé, parce que l'eau n'est pas consommable normalement, il est en huit, voilà, là vous avez la cité complète, avec le cloac, ici, de Kolkotar, les Éden, alors là vous avez les quartiers, le cœur, la pandémie, les serres, les terrasses, les Grégoriens, c'est une société secrète, le cloac, vous avez un plan détaillé, parce que vous pouvez avoir, les joueurs peuvent avoir des missions à faire, au sein du cloac, donc il faut mieux avoir des détails, avec les personnalités qu'on peut trouver, le temple du roi cerf, voilà, encore une allusion, une image alchimique, le réseau sur OI, c'est le centre des éclaireurs, voilà, c'est où sont formés les éclaireurs, avec les différentes salles alchimistes, etc. les aléas, alors là c'est bien, à chaque fois, vous allez voir, il y a des idées de scénario, mais plus que ça, c'est vraiment des petits synopsis, et vous en avez un bon paquet, donc le meneur de jeu, il a déjà une belle boîte à outils, il peut vraiment tirer ce qu'il veut, alors là vous avez les personnalités, Tizalek, c'est celui qui vous embauchait les éclaireurs, Gaon, c'est le roi, c'est le haut roi, ils sont tous frères, c'est trois frères, Aramessi, général des armées de Matnac, donc là, vous avez le gardien, vous avez l'ingénieur, c'est lui qui a construit la ville, et vous avez l'alchimiste, alors vous avez les capacités qui sont ici, Dame Lune, alors là, vous avez les personnages qui tournent autour des trois personnages principaux, Salmalone, les pasteurs du roi, les citoyens, les gardes, ça descend, l'empoisonneur, voilà, les trois têtes d'oiseaux, Dame le Loki, Dame Vann, alors elle est dans le cloac, Ameto Oriaryu aussi, c'est les personnages que l'on trouve dans le cloac, et Monji Batara, alors vous voyez qu'il y a déjà pas mal de NPJ qui sont intéressants, l'extérieur, alors on sort à l'extérieur, alors c'est divisé en zones, les terres arides, c'est une zone frontière, à la tour Majac, c'est ce que je vous disais, au sein de la tour Majac, alors peut-être que ça va intriguer pas mal de joueurs, il y a cette adjuration vitriole gravée dessus, alors la tour, c'était le lieu d'un grand combat historique, un accès fortifié, alors là vous êtes Oréane, c'est la vieille, la ville, l'ancienne grande cité du continent, qui est maintenant une cité en ruine, hantée par des créatures, d'échangés en fait, la surface d'océane, et vous avez la cité sous la cité, les aléas dans la zone frontière, comme je vous ai dit, vous avez à chaque fois, les aléas à la surface d'Oréane, les aléas dans la cité, sous la cité, vous voyez qu'il y a pas mal de choses, les aires de sable et de ruine autour, les aires de roche et de sel, la plaine et le ravin, et enfin, vous avez en com' à chaque fois, alors en plus là, vous voyez qu'ici, ils ont pensé à ça, vous avez à chaque fois, les terres arides ici, les montagnes écarlates, le pays noir, l'archipel de vous, c'est très bien pensé, alors les éclaireurs du roi, c'est vous, dame d'Enderris, les hommes fourmis, alors là on entame l'échangé, l'antilope solitaire, alors vous avez les personnages, les PNJ importants, et vous avez aussi, les différentes factions, hommes tarantules, hommes reptiles, hommes yens, hommes scorpions, hommes fourmis lions, les skangers, c'est des cafards en fait, les roches solindiennes, les corches en fer, vous avez aussi des éléments naturels, spécifiques, le prophète à tête d'ébis, c'est le golem de sable, golem de sable, Saint-Hor, vous voyez qu'il y a du monde, Slann, la dune vivante, c'est un serpent en fait, là vous avez les gros monstres, alors vous avez les rangs, légendes à chaque fois, en fonction de, cher maître, le meneur du jeu, faites attention, chaque créature est séparée, et à des niveaux, les légendes, c'est vraiment pour les personnages, les personnages les plus à guérir, on passe aux montagnes et carates, la horde est torsionnaire, avec les hommes loups, le bann de fer, alors vous voyez qu'ils ont gardé, ils sont devenus échangés, mais ils sont des hommes bêtes, la tanhore de guerre, encore une allusion alchimiste, alchimique pardon, là vous avez le plan, les aléas dans les plaines, aléas au sommet, le loup blanc, c'est le chef de la faction, là quand ça fait partie de la faction, vous avez un petit icône, qui le signale, et quand il ne fait pas partie de la faction, mais qui est dans la région, vous n'avez pas l'icône, vous voyez, voilà, les hommes sangliers, les hommes éperviers, les hommes ouf, les hommes taux, les hommes cambeaux, alors évidemment, la plupart de ces créatures là, ne sont pas forcément agressives, mais bon, elles ne sont pas forcément non plus accueillantes, surtout que les gens qui viennent de Matenac, ne sont généralement pas très bien accueillis, puisqu'il est dans l'histoire, on revient à l'histoire, dans l'histoire, Matenac a fermé ses portes, à tous les changés, tous ceux qui étaient en danger, qui voulaient se réfugier au sein de la ville, ils ont fermé les portes, ils ont empêché la population, enfin les gens de se réfugier dans Matenac, quand le catéchisme a eu lieu, on leur en veut encore un peu, bon, on les comprend, en bout comme serre, en mécureuil, en aigle, en cargol, alors là, le peignoir, là vous avez aussi, je vous le dis, un peu récapitulatif, qui est bien pratique, les vultures, le mangrove du roi corbeau, là la carte un peu plus grande, les aléas, comme on peut dire, idées de scénario, raban du roi corbeau, corvus, les novices, alors oui, voilà, comme disait, norvices et initiés, maîtres, au niveau du PNJ, vermine végétale, ah oui, que l'univers est très très riche, déjà sans supplément, vous avez déjà énormément de choses, là, puis je rappelle demain, avec les maritains, qui commercent, par contre avec Matenac, qui font du commerce, et ils vendent justement l'algue bleue, voilà, qui est comestible, la forteresse, le porc, les rigots, les mamilouks, qui sont, eux, ils ont des dirigeables, alors l'espérance, vous avez carrément, un exemple, de dirigeable mamilouk, l'expérience, avec les personnages, que les joueurs, seront peut-être amenés à rencontrer, vous avez encore les aérins, les seigneurs de l'égano, alors là, vous avez encore les personnalités importantes, c'est en détenu, le conserve, sa viscosité, alors les hommes crustacés, les hommes rongeurs, craour, remettre, les sirènes de porigot, les hommes requins, là, comme je vous le disais, vous avez aussi des éléments, alors là, c'est un élément, moitié végétal, moitié alchimique, là, vous avez les roches vivantes, c'est un peu le même principe, mais avec du minéral, le déchu, alors vous avez pas mal de choses, quand même, je vous ai acheté beaucoup d'illustrations, la région de Brûr, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, enfin bref, il y a un tréma au-dessus, les clans, les gilots, le clan Sergal, là aussi, vous avez de la carte, bien eu, le clan Maisé, les femmes libellules, les hommes scarabées, Sergal, le chef du clan Sergal, les hommes scoloplandres, du clan Sergal, les hommes castors, ça s'appelle l'homme castors, les hommes grenouilles, les hommes sauterelles, il y a les ubéi, le déserteur, alors là, ce n'est pas que des ennemis, les personnages seront amenés à rencontrer des PNJ, peut-être à échanger avec, comme le verre à tête humaine, les marécages du Nord, ça c'est le deuxième marque-page, le marécage du Nord, avec les troupes de Nyx, alors là, c'est vraiment l'ennemi de, l'ennemi de Nyx, c'est l'ennemi de Matenac, l'ennemi juré de Matenac, les créatures araignées, on est un petit peu dans son entre ici, la chambre nuptiale, le marécage, alors c'est un pays de jungle, terre de Nyx, Nyx, la voie à la sombre mer, femme araignée, Kézia, sa fille, qui n'est pas beaucoup plus fréquentable, le lieutenant de fer, le grand reptile, alors là, c'est que des gens, là, vous n'avez pas pour en négocier, après, vous avez des créatures, des changés, qui sont dans la région, les hommes blattes, les hommes panthères, les hommes abeilles, les hommes caméléons, les hommes toucans, les hommes singes, là, c'est les secrets de l'obou, alors là, on va passer très vite, parce que ce jeu est un jeu, un secret, alors je le dis, parce que les joueurs, j'invite les meilleurs de jeu, à le faire bien ressentir, et j'invite les joueurs, à chercher, à chercher, à comprendre, voilà, ce n'est pas qu'un jeu d'exploration, donc là, on va passer très vite, parce qu'ils expliquent ce que c'est, le boud, et voilà, donc, on va survoler, vous voyez que les personnalités, les chamanes, les mystérieux chamanes, mais qu'est-ce qu'ils font, que font-ils, à quoi servent-ils, ici, on a passé, on peut ralentir, les conseils aux meneurs de jeu, voilà, un énorme bac à sable, là, vraiment, les auteurs, je confirme, j'ai le temps d'un combat, créer un enjeu fort, la figure, alors, la figurine mercurielle de Tizalek, voilà, on pense que, les missions, alors, vous avez, les 4 missions, mais ce n'est pas des petites missions, c'est les gros scénarios, voilà, là aussi, je passe très très vite, ne mettez pas les ralentis, le joueur, s'il vous plaît, voilà, entre marteau et enclume, enquête dans la cité silencieuse, un épilogue, les personnages, mon joueur, l'émission, chamal et symbiote, on est toujours dans l'émission, hop, alors, c'est intéressant quand même, parce que, franchement, il y a beaucoup de choses à lire, c'est bien fait, ce n'est pas prise de tête, c'est très bien expliqué, la rédaction est claire, la mise en page est parfaite, je ne reviens pas sur la charte graphique, surtout les illustrations, parce que le reste, c'est très très bien, ça me plaît beaucoup, ce n'est pas que c'est très très bien, c'est que ça me plaît, alors, les PJ prétirés, là, vous en avez plein de PJ prétirés, pour toujours, ce principe de règles, de bac à sable, les sépion de sénalic, les annexes, la chronologie, c'est toujours bon à se rappeler, comment ça s'est passé, donc, d'ailleurs, je l'ai relu plusieurs fois, pour essayer de me rappeler, les relations inter-factions, ça c'est sympa, parce que quand on réfère à la diplomatie, parce que les éclaireurs sont aussi, ils vont faire la diplomatie, il va peut-être falloir savoir, comment les factions sont tendons, et comment ils ressentent les autres factions, là, vous avez, par exemple, les troupes de Nyx, envers Matenac, hors de détorsionnaire, les maritains, les vultures, les clans de brûres, ou les mamilouks, quand on ne sait pas signaler, c'est qu'ils n'ont ni chaud ni froid, ou qu'ils ne flambent pas, le code des éclaireurs, à mémoriser par les joueurs, des personnages prétirés, pour démarrer vite, elle est partie, vous avez, des éclaireurs, vous avez, bon, évidemment, il y a pour tout, alors évidemment, il est plus intéressant de composer un groupe, avec un éclaireur, un gardien, et un ingénieur, c'est sûr, mais bon, ce n'est pas obligatoire, vous avez un choix d'éclaireur assez intéressant, là, vous prenez les deux, les deux frères, alors certains sont plus, ont des attributs animaux plus voyants que d'autres, la fiche de personnages, très simple, la fiche de patrouille, tout ce que vous avez accompli, et la table des matières, on revient sur la terre du Magnac, et on repart du vitriol, et on se ferme sur une image, une illustration d'écrivants, la cité de Magnac, voilà, voilà pour ce petit feuilletage express, notre premier, alors on avait déjà parlé du livre de découverte, quand le jeu avait été lancé, la campagne Kickstarter, voilà, vous avez l'ouvrage complet, il est édité par Posidonia, on le trouve en boutique, et évidemment par VPC aussi, donc moi franchement, s'il faut faire un petit récapitulatif, je trouve que ce jeu, très très original, j'aime beaucoup, c'est un jeu adulte, c'est un jeu qui nécessite, d'être exploré en avant, ce n'est pas un simple jeu d'exploration, on n'est pas dans, dans, du landscrolling, on est vraiment dans un univers où les personnages vont évoluer, les personnages vont se transformer dans les deux sens du terme, à la fois physiquement et psychologiquement, pour essayer d'atteindre un niveau plus élevé, non pas que physiquement, mais aussi spirituellement, voilà, alors les terres de Magnac, c'est plus de 400 pages d'inventions ludiques, imprégnées de magie, mais une magie qui puise de l'alchimie et de la science, moi franchement, j'aime bien, voilà, je me suis réglé à lire ce livre, j'espère que vous en ferez autant, à aller là le lire, et à jouer avec vos amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo, alors si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager avec vos amis, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, à la chaîne Gare.tv, merci, à bientôt,